Bienvenue à tous, on va créer ensemble une nouvelle application. Cette application, c'est une application de dessin. Donc on a un cadre sur lequel on va dessiner. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Donc puis on va créer un arrangement horizontal où on va mettre un label qui va contenir le nom de notre application. Donc à vous de changer les propriétés. Donc je vais centrer mon texte, voilà. Alors je vais ajouter un autre arrangement horizontal qui va contenir les boutons de sélection de couleurs. Donc je vais faire un exemple d'une couleur et ça va être la même procédure pour les autres couleurs. Je vais choisir la couleur rouge. Donc je vais créer un bouton. Je vais supprimer le texte de ce bouton. Et puis je vais spécifier la largeur. Voilà. Il faut donner un nom significatif. Donc je vais appeler le bouton rouge. Pardon. C'est très important pour ne pas confondre après. Et voilà. Donc vous continuez avec les autres couleurs. Donc j'ai ajouté pour le moment deux couleurs. Donc rouge et bleu. Maintenant on va ajouter un arrangement horizontal. Donc la hauteur de l'arrangement, je vais la fixer à, par exemple, 300 pixels. Donc cet arrangement, il va contenir un cadre au canvas. Je vais maintenant ajouter trois autres boutons. Donc ces boutons, ils vont permettre de supprimer le contenu du cadre. Un autre bouton pour agrandir la taille de la ligne qu'on va dessiner. Et un autre pour réduire la taille. Donc ça va être des images sous forme de bouton. Voilà. Voilà. Il faut donner un nom significatif. Donc je vais appeler le bouton agrandir. Voilà. Et la même chose pour les deux autres boutons. Donc ça c'est le bouton réduire. Pour les liens de ces images, regardez la description de la vidéo. Il me reste juste un petit détail. C'est le cadre, il faut l'ajouter dans l'arrangement horizontal qu'on a déjà fait. Donc ça c'est la partie où on va dessiner. Très bien. On passe maintenant à la partie programmation. Donc on va faire un petit programme. Lorsqu'on clique en fait sur le cadre, il y aura un point. Donc on va utiliser deux blocs. Donc c'est dessiné un cercle. En fait, ce point c'est un cercle qui a un rayon. Et qui est positionné dans un point XY. Pour le rayon, on va le mettre dans ce qu'on appelle une variable. Et cette variable, on va la créer de cette façon là. Et on va l'initialiser à 10. Voilà. Très bien. Donc je vais tester maintenant. Ce que vous voyez, c'est mon téléphone portable. Et je suis en train de cliquer sur le cadre. Et à chaque fois que je clique, il y a un point de rayon 10. Très bien. Maintenant, je vais ajouter un autre bouton. Donc je vais programmer plutôt le bouton supprimer. Ce bouton, il va permettre d'effacer le cadre. Voilà. Et j'essaye. Je clique sur le bouton supprimer. Et voilà, tout est supprimé. Très bien. Je passe maintenant à la méthode de glisser. Donc c'est en fait pour créer une ligne. On va utiliser la méthode de dessiner une ligne. Donc une ligne, c'était entre deux points. Un point previous x et previous y. Donc ça, c'est le point d'origine. Et courant x et courant y, c'est le point de fin. Voilà. Je vais essayer maintenant. Très bien. Alors, vous remarquez que la taille de ma ligne, elle est petite. Elle n'est pas prise de la variable taille. Donc je vais régler ça. Et je vais fixer la taille de la ligne dans un cadre. À partir de la variable taille. Voilà. Donc je vais choisir la largeur de ligne. Voilà. Oui. Je vais la prendre de la variable taille. Voilà. Et je sais de nouveau. Merci. 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 Merci.